et que tout le monde dise Père Céleste, nous te remercions pour ton peuple, tes serviteurs, nos pasteurs et nos dirigeants. Merci de nous avoir rassemblés encore pour nous développer, pour nous élever, pour nous encourager, nous édifier, nous défier, nous encourager. Nous prions que ta parole trouve sa place appropriée dans chaque coeur ce soir au nom de Jésus Christ et que ta parole porte de fruit dans chaque vie. Déblaye la voix, déblaye tout ce qui est dans notre coeur, dans notre vie qui empêche la fécondité au nom de Jésus Christ. Sois avec chacun de tes enfants. Merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Nous allons à Jude. Jude un seul chapitre. Jude verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire. Au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exorcer à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cette dernière partie, je me suis senti obligé, nécessaire. Je suis forcé, contraint par l'Esprit de Dieu. Il y avait une pression dans l'homme intérieur que je vous écrive et que je vous l'envoie afin que vous, en particulier en tant que ministre, que vous combattiez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ce soir, nous allons voir le message qui est la charge de combattre pour la foi. La charge de combattre pour la foi. En 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée 1, chapitre 1. 1 Timothée 1, verset 3. Je te rappelle l'exaltation que je te fie à mon départ pour la Marseillouane lorsque je t'ai engagé à arrêter à Ephèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous avez reçu une charge et vous transmettez cela à ceux qui sont sous vous. Il faut les recommander de ne pas enseigner d'autres doctrines. Deuxième Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu. Ce n'est pas une charge privée entre l'apôtre et le pasteur Timothée. Voici une charge devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ. La charge s'est présentée. Et qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Voici la charge. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant. Voici la raison pour la charge. Car il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors, ils se donneront une foule selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. Et ceux tourneront vers les fables. C'est la raison pour la charge. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pourquoi la charge est venue ? C'est parce que Christ lui-même nous a dit qu'à la fin des temps. Tout proche de la fin des temps. Lorsqu'il reviendra. Il n'y aura pas de réveil pour la vérité. Il n'y aura pas de réveil pour la saine doctrine. Il n'y aura pas de réveil pour la vie de justice. Il n'y aura pas de réveil pour la corruption. Il n'y aura pas de réveil pour la désobéissance à l'évangile et à l'apothésie. Matthieu 24, verset 11, Matthieu 24, vers la fin. Comme le Seigneur viendra, plusieurs fois les prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Comme le Seigneur viendra et que le temps s'approche, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 24, vers la fin, vers le temps de l'envènement de Christ, voici ce qui va se passer. Quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pourquoi la charge se présente à nouveau et cela se présente à vous, à moi et à tout le monde. Que voici l'heure de délever les normes et combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur nous dit qu'il n'y aura pas une nouvelle doctrine de Christ. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'avait pas dit, qu'il n'avait pas enseigné, il n'y a rien, que l'Esprit de Dieu n'avait pas souligné, qu'il n'y a rien de nouveau provenant du ciel. S'il a dit quelque chose de pareille, nouveau, cela provient de Satan, l'ennemi de la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y aura une déviation ou un départ, c'est-à-dire un éloignement de la vérité lorsque le Seigneur est proche à venir. Deuxième, Thessalonien, Thessaloniciens, deuxième Thessaloniciens, deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apothèse soit arrivée auparavant. C'est-à-dire qu'il faut que l'apothèse soit arrivée auparavant. et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est la raison pour laquelle nous devons retenir fermement ce qu'on a déjà. Deuxième, Timothée, chapitre 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qu'il y a en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt, la foi qui a été transmise au sein. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Jus de Verset 3 Jus de Troie Jus de Troie Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La charge de combattre pour la foi. Nous allons voir trois points. Trois sous-titres. Premier point. Comprendre personnellement la foi transmise au sein. Vous devez l'entendre, vous devez la comprendre, vous devez y croire, vous devez l'accepter, vous devez vous remettre à la prêcher avant que vous n'ayez cette charge. Et combattre pour la foi, premier point, comprendre personnellement la foi transmise au sein. Deuxième point. Combattre passionnément pour la foi transmise par la foi. Déclaré par le Sauveur, la foi, le conseil de Dieu, les doctrines, l'enseignement, la totalité de la vérité que Christ a souligné. Et il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera tout ce qui a été révélé dans les Épitres. Maintenant, combattre passionnément pour la foi déclarée par le Sauveur. Troisième point. Troisième point. Avec persévérance, sans se fatiguer. Permanemment. Conserver avec persévérance la foi définie dans les Écritures. C'est décrit dans les Écritures. Cela nous est révélé dans les Écritures. Conserver avec persévérance la foi définie, décrite, révélée, expliquée dans les Écritures. Premier point. Comprendre personnellement la foi transmise au Saint. Jude. Verset 3. Bien-aimé. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, c'est le salut commun à tous. Le salut disponible pour tout le monde. Le salut pour les Juifs et pour les païens. Le salut pour le premier siècle et pour tous les siècles jusqu'à ce que Christ vienne. Le même salut au travers du même Sauveur, pourvu par la même croix au calvaire. Et de tout mon cœur, de tout mon désir, avec tout ce que j'ai au-dedans de moi, sans rien réserver, sans réserver mes talents, ma compétence ou ma connaissance pour une autre chose. J'ai tout amené et je désirais vivement vous écrire au sujet de ce sujet qui est le salut important et disponible à tous. Et je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes. Maintenant, nous devons comprendre avant de pouvoir combattre. Comment allez-vous combattre pour quelque chose, lutter pour quelque chose, comment allez-vous lutter pour quelque chose que vous ne comprenez pas? Vous devez comprendre. On ne peut pas combattre d'abord, on ne peut pas défendre ce qu'on ne comprend pas. Tout d'abord, nous devons être convaincu de cette foi. Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne pouvez pas sortir et mettre votre vie en danger et visiter des lieux dangereux pour prêcher. Tout d'abord, vous devez être convaincu de cette foi. Deux, vous devez être converti à cette foi. Comment pouvez-vous risquer votre vie à aller aux païens, aux religieux, aux gens qui vont vous empêcher? Comment pouvez-vous aller vers eux et leur parler de la foi, du salut et leur parler de la foi, de la sainteté et leur parler de la vérité totale de la parole de Dieu? Si vous n'êtes pas converti à ceci, comment pourrez-vous risquer votre vie afin de combattre pour cette foi? Vous devez d'abord être convaincu de cette foi et vous devez être converti à cette foi et vous devez être totalement engagé à cette foi. Vous ne pouvez pas vous donner de tout le cœur, vous ne pouvez pas vous donner complètement intérieurement et extérieurement, vous ne pouvez pas vous donner totalement en face du danger pour combattre pour cette foi. Si vous n'êtes pas intérieurement engagé à cette foi, comme la seule foi pour le salut, comment pourrez-vous l'imprimer sur les gens de votre famille, qui sont aussi des religieux, qui visitent des dénominations, qui lisent la Bible? Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas convertis, vous savez que s'ils continuent comme ça, si la Bible est véritable, si réellement, si la sanctification, personne ne verra le Seigneur, tel que je vois ces gens, et quoi qu'ils professent être religieux, il n'y a pas de moyen pour eux d'aller au ciel si la Bible est véritable. Si vous ne vous êtes pas engagé à la foi comme le seul moyen pour le salut, il n'y a pas de moyen pour vous de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Vous devez être confiant et certain de la complétude et la suffisance de la foi. Alors, si vous ne croyez pas que ce que vous avez suffit et que cela est complet, si vous ne croyez avoir qu'une partie de la vérité, que de l'autre côté, c'est une partie de la vérité, et l'autre dénomination aussi, à une partie de la vérité, si vous n'êtes pas confiant et certain, et certain de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, que c'est complet, que c'est suffisant, c'est suffisant pour tout ce dont on a besoin sur terre, c'est suffisant pour nous amener au ciel. Si vous n'êtes pas aussi confiant et certain, vous ne pouvez pas combattre pour la foi. Si vous ne comptez pas la foi plus grande que votre vie, vous ne pouvez pas verser votre sang, vous ne pouvez pas oublier, perdre vos amis, perdre de l'argent, vous ne pouvez rien perdre, que vous prenez si plus élevé que la foi, c'est lorsque vous venez de comprendre et vous prenez la foi, le conseil de Dieu, les doctrines, la parole de Dieu, la Bible, la commission qui nous a été donnée, que voici, cette voie de salut est plus élevée, est plus grande que toute autre chose que vous possédez sur la terre, c'est le seul moment que vous pouvez tout abandonner, si on veut prendre l'honneur que vous avez pour les gens, le prestige que vous avez sur la terre, et quelles que soient les choses que les gens poursuivent, si vous n'avez pas la conviction que la foi est plus élevée que toute autre chose sur la terre, il n'y a pas de moyen de combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, il faut qu'il y ait la compréhension, il faut qu'il y ait la conviction, il faut qu'il y ait la conversion, il faut qu'il y ait l'engagement, il faut qu'il y ait la consécration, il faut qu'il y ait la confiance, il faut qu'on prenne tout, qu'on compte tout comme une boue, afin de pouvoir dire que je combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, mais de quoi s'agit-il lorsqu'il parle de la foi, la foi, voici encore le verset là, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi, pour la foi, à combattre pour la foi, qu'est-ce que la foi, acte 6, acte chapitre 6, verset 7, La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi, à la foi. Il l'appelle, dans la première partie du verset 7, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et la dernière partie du verset, c'est la parole de Dieu est appelée la foi. Voyons, acte 13, la foi. Acte chapitre 13, je lis verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il voudrait entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. La foi, verset 7, c'est la parole de Dieu. Que l'homme, que le proconsul voudrait comprendre, voudrait écouter. Mais oui, c'est appelé la foi. Acte chapitre 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à l'être à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Ce qui leur avait enseigné était la parole de Dieu, l'évangile. Maintenant, il veut qu'ils persévèrent dans cette parole de Dieu. Le verset 22. Dieu l'appelle la foi. Acte chapitre 16, verset 4 et 5. En passant par la ville, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres. La parole qui a été écrite, c'est appelé les décisions. Les messagers qui prennent ces décisions, ces paroles écrites, ne doivent rien changer. Ne doivent changer rien de là-bas. Il n'y a rien qui ne doit être changé là-bas. C'est une décision, c'est un décret venant du ciel. C'est un décret qui passe par les messagers des apôtres, la parole écrite. Et au fait d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem, les églises se fortifiaient dans la foi. Les décisions, les décrets, la parole de Dieu qui a été délivrée à ces gens, les a fortifiés, les a établis dans la foi, dans la parole. La foi, c'est la totalité de la parole délivrée à nous. La parole qui nous est délivrée. Acte 24. Acte 24. Acte 24. Verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusil, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. La foi en Christ. Verset 5. Verset 25 du moins. Mais comme Paul discoursait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, cela fait partie de la foi. Il voudrait entendre parler de la foi. Et Paul lui présentait la foi. Il a parlé de la justice. La justice morale ne suffit pas. Seule la justice de Christ, qui nous est imputée, suffit. Seule la justice et la foi suffit. Et après avoir accepté cela, on vit dans la justice qui est plus grande que celle des pharisiens et des sadduciens. La tempérance a mené tout sous contrôle. Les membres de votre corps, les yeux, la bouche, les oreilles. Il y a un jugement à venir. Félix, effrayé, lorsqu'il entendait parler de la foi, si c'est la foi pour être guéri, il n'y a rien qui est effrayé là-bas. Si c'est la foi pour donner la prospérité, il n'y a rien qui est effrayé là-bas. Mais là, il entendait parler de la foi, la parole de Dieu. Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Colossiens chapitre 1 Colossiens chapitre 1 Verset 23 « Si du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. » Cela parle de la foi. Il a appelé l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. La parole, le conseil de Dieu qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, « J'ai été fait ministre. » C'est la foi. Revenons à Jude. Jude 3 C'est dit ici « Bien-aimé » au milieu du verset « Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » La parole transmise s'était transmise s'était délivrée au sein et ces saints ont gardé la foi ils ont préservé la foi ils ont établi la foi et maintenant et maintenant il nous passe cela et c'est à nous de continuer et de combattre et de préserver la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Cela a été transmise une fois aux saints ce n'est pas transmis aux pécheurs donc le pécheur ne pas venir à la table ronde avec les saints disant que « Parlons de cette foi et n'ont pas de pas en ceci » Ce n'est pas transmis aux incroyants dont les incroyants ne peuvent pas dire que « Venons ensemble à la table ronde et parlons de cette foi et n'ont pas de pas en ceci » Ce n'est pas délivré aux gens religieux qui n'étaient pas convertis qui ne sont pas changés et qui ne sont pas saints de Dieu donc les religieux et la société ne peuvent pas venir à soi et n'ont pas discuté de ceci et disons l'un à l'autre ce qu'on peut prêcher que ce qui peut nous faire sentir que nous sommes unis on est un mais vous n'avez pas de pas en ceci c'était délivré aux saints et ces saints l'ont transmis aux saints et les saints d'aujourd'hui l'ont reçu les saints d'aujourd'hui et ils vont transmettre cela ils vont transmettre cela aussi aux saints et nés et non aux pécheurs les pécheurs ne peuvent pas prendre la parole la foi et aller la prêcher aux autres et c'est transmis aux saints allons à Luc chapitre 1 verset 1 plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole de la repentance à la réduction à la justice au standard de la parole de Dieu sur la vie chrétienne de savoir qui est la nouvelle créature en Christ et à Christ même notre suffisance le prince de notre salut à Christ qui est né de la Vierge Marie et de Christ qui a mené une vie sans péché et de Christ qui a donné tous les enseignements de la nouvelle alliance Christ qui est allé au calvaire Christ qui a dû verser son sang pour notre salut les choses qui sont sûrement crues au milieu de nous Christ qui est ressuscité des morts et qui est apparu à ses disciples par des signes par des signes évident Christ qui a parlé de l'enfer qui a parlé du ciel Christ qui a parlé de l'enlèvement il y a plusieurs de mètres dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurai dit je viendrai je vous prendrai Christ qui a parlé de la grande tribulation lorsque vous verrez ces abominations écrites par Daniel prenez garde sachez que la fin est proche Christ qui a parlé de son second événement il a parlé de son règne et il règne dans son royaume et Christ qui a parlé de l'enfant de l'enfer qui est éternel et du ciel qui est éternel les choses qui sont réellement crues au milieu de nous et voyez et qui ont été suivant ceux que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires la parole totale la révélation totale suivant ceux que nous nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement ils sont devenus des ministres de la parole cela nous a été transmis Romain chapitre 6 17 la foi le conseil de Dieu l'enseignement la totalité les doctrines une foi transmise au sein Romain chapitre 6 verset 17 verset 17 mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que après avoir été esclaves du péché vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été intrus c'est la foi la parole de Dieu 1er corinthien chapitre 11 verset 2 1er corinthien 11 2 je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données vous gardez les instructions telles que je vous les ai données vous ne modifiez pas vous ne changez pas 1er corinthien chapitre 15 verset 1 je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain mais c'était délivré c'était transmis totalement complètement sans sélectionner sans crier sans choisir et je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu je l'ai reçu du seigneur et je vous l'ai enseigné et continue pour nous dire pour nous parler de ce qu'il a enseigné la foi c'est tout le conseil de dieu c'est toute la révélation des saintes écritures on va deuxième timothée deuxième deuxième timothée 3 14 Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises la totalité de la parole que tu as apprises sachant de qui tu les as apprises dès ton enfant tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ toute écriture voit cela c'est ce qui a été transmis c'est ce qui nous fait encourager à combattre pour la foi pour le conseil de dieu le conseil de la vérité qui a été transmise toute écriture est inspirée de dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour intuire dans la justice afin que l'homme de dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre deuxième point deuxième point nous avons combattre passionnément pour la foi transmise par le sauveur par la foi déclarée déclarée par le sauveur nous allons à Jude 3 bien-aimé comme je désirais vivement vous décrire au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes combattre passionnément pour la foi déclarée par le sauveur voyons la parole ici combattre 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 avec acharnement combattre passionnément c'est-à-dire vous devez combattre pour ceci non avec le cœur partagé non avec lenteur non avec une partie de votre force pas comme si vous somnolé presque dormant ce n'est pas comme si vous avez oublié les détails de cette foi et que vous êtes en train de tergiverser mais vous faites ceci avec acharnement numéro 1 ça y est avec le sérieux cela veut dire que numéro 2 avec passion passionnément cela veut dire que numéro 3 de tout votre cœur votre cœur est en ceci votre esprit est en ceci votre sang est en ceci avec acharnement de tout le cœur combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour tous cela veut dire que inébranlablement vous n'êtes pas vous n'êtes pas vacillé par un défi vous n'êtes pas bougé par le vent qui souffle vous en êtes sûr vous êtes confiant à cause de cela vous combattez inébranlablement cela veut dire que numéro 5 qu'avec zèle avec zèle si vous étiez zélé pour quelque chose et que cela veut dire que vous serez vous serez éveillé et le zèle vous consume et voici un domaine que vous pouvez avec le zèle combattre cela veut dire que courageusement si vous n'êtes pas courageux et que les gens à qui vous parlez les gens avec qui vous combattez pour préserver la foi si vous voyez que vous n'êtes pas courageux que vous êtes peureux vous êtes timide vous ne mettez pas tout ce que vous avez en vous en ceux-ci ils ne vont pas vous croire donc vous combattez avec courage 7 vous combattez sans compromission il va vous dire d'accord nous allons l'accepter jusqu'à ce niveau mais il ne faut plus aller en avant Moïse combien de personnes iront-ils avec toi Moïse a dit que nous tous ceux que nous avons dans le pays iront avec nous Moïse pense de toi les femmes les hommes peuvent aller avec toi les femmes peuvent aller avec toi vous prenez les enfants aussi et puis c'est fini Moïse a répondu que tous les animaux tout le monde tout ce que nous avons dans ce pays sortir avec nous pas même un ongle ne rétera sans compromission vous savez que il n'y a pas une petite partie de la doctrine il n'y a pas une partie inutile de la foi il n'y a rien comme qu'on dise c'est d'accord mais à cause il faut dire que à cause de l'unité à cause de la compréhension on abandonne cela on se tait déçu on ne le souligne plus non vous combattez pour la foi avec vous combattez avec la foi sans compromission encore vous combattez effectivement avec la foi si vous allez au combat vous êtes allé à la guerre et si vous êtes revenu vaincu vous n'aviez pas fait la guerre les autres ont fait la guerre et ils vous ont écrasé et ils vous ont fait vous devez combattre effectivement avec conviction votre parole doit être convaincante le ton de votre parole doit être convaincante votre posture doit être convaincante vous vous tenez pour la vérité disons que voici la voie et c'est la seule voie qui nous amène au ciel même la façon dont vous le dites doit être convaincante tu le dis et tu combats avec conviction tu combats constamment tu n'es pas fatigué jusqu'à ce que ton sang se refroidit dans ton âme jusqu'à ce que ta voie cesse et que tu parles à l'autre bord tu continues à combattre constamment et tu combats avec intrépidité si tu crées l'ennemi il va prendre l'avantage et va mettre la faute d'autrie dans ta gorge mais tu combats avec intrépidité et tu combats fidèlement celui qui lutte celui qui fait la celui qui est un athlète doit combattre fidèlement voyons encore ce verset judéo 3 bien aimé il se référait à tous les croyants et non seulement aux ministres même il se référait à nous-mêmes les ministres bien aimé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi à combattre combattre lutter vous combattez pour garder la foi vous combattez Satan vous combattez les démons vous combattez les dominations les autorités vous combattez les agents de Satan vous combattez les religieux qui sont envoyés pour te faire diluer et compromettre la foi tu combats pour garder tu combats pour préserver c'est une guerre regardez les enfants d'Israël tel qu'ils ont combattu pour leur territoire leur intégrité territoriale n'était pas compromise en combattant vous combattez pour garder pour préserver combattre ça veut dire défendre contre la corruption il y a des gens qui vont vouloir corrompre la parole de Dieu il y a des gens qui vont vouloir corrompre l'enseignement de la parole de Dieu il y a des gens qui vont vouloir nous donner un demi-évangile et ce demi-évangile est un faux évangile si vous enlevez la repentance de l'évangile et vous laissez la foi là-bas les gens ne vont pas savoir quoi il faut croire s'il n'y a pas la convention pour le péché il n'y aura pas la vraie repentance et la foi ne sera pas authentique donc vous défendez la foi contre la corruption vous protégez contre l'ennemi il y a des ennemis de la justice quand ils entendent le mot doutrie comme ça ah cela les énerve cela les fait bouillonner et si tu veux qu'on soit amis si on va travailler ensemble tu dois t'arrêter d'employer ce thème le mot là leur donne des coliques le mot là leur fait sentir qu'il ne peut pas avoir l'unité s'il a la doctrine Jésus a cette doctrine il nous transmet cette doctrine les pharisiens même avaient leur doctrine Jésus a dit prenez garde de l'enseignement des apôtres des pharisiens l'apôtre Paul a souligné les doctrines quelles doctrines la doctrine du salut la doctrine de la justice la doctrine de la sanctification la doctrine du mariage un homme une femme jusqu'à ce que la mort les sépare oui il y a la doctrine et vous allez vouloir protéger la doctrine de protéger la doctrine de l'ennemi de la foi et il faut également combattre veut dire maintenir la foi à tout moment maintenir la foi à tout moment à tout prix vous perdez les amis c'est le prix qu'il s'en aille à tout prix vous perdez les gens qui disent que on l'appréciait on l'aimait on l'honorait mais maintenant il est si décidé il est il est étoile d'esprit et il embrasse la bible seul il n'est plus il n'est plus ami des pécheurs il n'est plus ami des dénominations il n'est plus comme un maqueteur qui vous montre ceci et ne demande pas l'autre côté mais on doit combattre pour maintenir la foi à tout prix qu'est-ce la vie combattre ça veut dire que protéger la foi contre les antéchristes il y a plusieurs antéchristes dans le monde ils sont anti-chrétiens anti-bibliques anti-bible et anti-sainteté nous devons protéger la foi contre ces gens-là nous devons veiller nous devons veiller à la nous devons veiller à la contamination nous devons veiller à ce que à ce qu'aucune goutte du poison ne tombe pour contaminer ceci combattre c'est quoi c'est garder la foi avec votre ville c'est ce que cela veut dire combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes vous gardez la foi avec votre ville et cela veut dire aussi que vous tenez tout droit vous tenez debout contre les attaques subtiles les attaques sournoises il y a des gens quand ils s'amusent quand ils plaisantent il y a des gens quand ils se mordent il y a des gens quand ils font tout ce qu'ils savent c'est de plaisanter avec la sainteté ils prononcent cela d'une façon la sanctification ils prononcent cela en disant que je suis sanctifié c'est parce que je suis sanctifié maintenant alors je ne mangeais pas de viande alors il essaie seulement de se moquer de toi il utilise le mot sacré des écritures d'une manière ridicule pour s'en moquer mais vous devez vous adresser contre vous devez vous adresser contre ces attaques subtiles combattre vous devez garder les intrus même à la maison et à la sécurité on protège tout pour que les intrus ne viennent pas voler les chers de la maison combattre c'est-à-dire que vous paradez les dangers menaçants il y a le danger de perdre ceci sur l'âge car ce que tout devient vidé et superficiel et vous paradez les dangers menaçants tout ce qui va éroder votre foi tout ce qui va va détruire la parole de Dieu vous allez parader ces choses de vous vous sauvegarder en prenant des mesures de protection vous n'attendez pas jusqu'à ce que le voleur vienne mais vous prenez des mesures de précaution pour protéger la foi afin que personne ne vienne et ne vienne polluer ne vienne détruire ce que nous avons reçu par la grâce de Dieu nous allons le faire combattre avec acharnement courageusement de tout le cœur nous allons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes au nom de Jésus Christ j'attends un bon amène voyons ce mot de Théronome chapitre 2 24 de Théronome 2 24 Levez-vous partez et passez le torrent de l'Arlon voie je livre entre tes mains Siron roi de Hezbon l'amouréen et son pays commence la conquête fais-lui la guerre cela t'appartient il s'assied sur la chose il s'accroche à la chose et je te l'ai livré fais-lui la guerre il nous a donné la parole la parole qu'il nous a donné c'est la parole du salut et c'est la parole qui va secourir les gens de l'état de feu éternel et dit combat garde la pure que rien que personne ne tripote avec cette parole garde la parole défend la parole combat pour la parole Néhémie Néhémie 13 Néhémie 13 Néhémie 13 verset 15 à cette époque je vis en judas des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat rentrer des gerbes chargés sur des ânes même du vin des raisins et des figues et toutes sortes de choses et les amener à Jérusalem le jour du sabbat et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leur darib il y avait aussi des tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendait au fils de judas le jour du sabbat et dans Jérusalem verset 17 c'est quoi là-bas je fis des réprimandes au grand de judas et je leur dis ceci ne doit pas continuer le jour du sabbat le jour du sabbat leur a été délivré et ils doivent garder cette loi sans que personne essaie de leur faire compromettre Néhémie a dit que je fis des réprimandes au grand de judas et je leur dis que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat et puis il nous dit Néhémie 13 je dis verset 23 à cette même époque je vis des juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes ammonites mohabites la moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple quand ils le fais je leur fis des réprimandes ils perdaient la pureté de la langue et ils sont des langues étrangères qui rentraient et je le maudit verset 26 n'est-ce pas cela qu'a péché salomon roi d'israël et il n'avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations il était aimé de son dieu et dieu l'avait établi roi sur toute israël néanmoins les femmes étrangères l'entraînaient aussi dans le péchement si on n'est pas vigilant néanmoins si on ne combat pas néanmoins les femmes étrangères salomon le roi et sage les femmes étrangères l'entraînaient aussi dans le péché faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand créement et que vous péchez contre notre dieu en prenant des femmes étrangères je dois combattre pour cela il faut combattre pour cela les femmes étrangères ne doivent pas venir dans l'assemblée des enfants de dieu par le mariage du jeu étranger cela ne va pas arriver à vos enfants verset 28 un des fils de Jojada fils d'Eliashiba le souverain sacrificateur était gendre de Sambalat le oronite je le chassais loin de moi il faut le dire à autre fois je le chassais loin de moi je le chassais loin de moi vous n'allez pas faire amitié avec le compromettant vous ne serez pas amis vous ne serez pas amis d'un compromettant proverbe 28 proverbe 28 verset 4 proverbe 28 4 combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes proverbe 28 verset 4 ceux qui abandonnent la loi louent le méchant ils louent le picheur ils louent le rétrograde ils louent ceux qui ne 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 se tiennent pas fermement solidement sur la parole de Dieu ceux qui abandonnent la loi louent le méchant mais ceux qui observent la loi s'irritent contre eux s'irritent contre eux ils ne se taisent pas quand ils voient l'erreur s'infiltrer ils ne se taisent pas quand ils voient le méchant le mal s'infiltrer Jérémie chapitre 28 Jérémie 28 verset 1 dans la même année au commencement du règne de Sédéchia roi de Juda le cinquième mois de la quatrième année Anania fils d'Azur prophète de Gabon me dit dans la maison de l'éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple Ainsi parle l'éternel des armées le dieu d'Israël je brise le jour du roi de Babylone encore deux années et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'éternel Jérémie a prophétisé Jérémie a prophétisé Jérémie a prophétisé de la maison de l'éternel le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'éternel Jérémie a prophétisé Jérémie le prophète dit Amen Que l'éternel fasse ainsi que l'éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisé et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'éternel et tous les captifs Seulement 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 écoute écoute j'espère Oh, je souhaite que ce que tu dis là soit vrai. Oh, j'espère que ce que tu dis là serait vrai. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dès les temps anciens ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, ce n'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors, Anania, le prophète, enleva le jour de dents sur le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel. C'est ainsi que, dans deux années, je briserai de dents sur le cou de toutes les nations le jour de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il ne sera pas corrigé. Il est très incorrigible. Il était incorrigible. Il continue de dire ce qu'il disait. Jérémie, le prophète, lui dit que, Anania, tu ne dis pas la vérité. Tu séduis le peuple. Pourquoi cette querelle ? Abandonne cette vérité. Abandonne cette fausseté. Anania, pour dire ce qu'il dit, il a pris le jour de bois que Néhémie avait fait pour démontrer sa prophétie. Et Jérémie, et la Bible dit que Jérémie s'en allant. Et Jérémie, le prophète, s'en allant. Après qu'Anania, le prophète, eut brisé le jour de dents sur le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en sept mots. « Va et dit à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un jus de bois et tu auras à sa place un jus de fer. » Car ainsi parle l'Éternel désarmé, le Dieu d'Israël, « Je mets un jus de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nébuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. » Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. » « Tu n'as pas les aider à se repentir. Tu leur dis que deux ans, tu prendras fin. » « Tu enduis ces gens dans leur péché contre le Seigneur. Tu les faisais croire aux mensonges. » « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. » « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, « Voici, je te chasse de la terre. » « Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » « Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le septième mois. » « Où était-il allé après la mort ? Parlez maintenant. » « Où est-ce qu'Anania, où est-ce qu'il était parti après sa mort ? Il était allé en enfer. » « Je prie que vous n'enseignez pas la rébellion. » « Que vous n'enseignez pas la fausseté. » « Que vous ne fassiez pas croire les faux doctrines aux gens. » « Leur disant tout ce que tu fais, qu'une fois que tu es sauvé, tu es sauvé à jamais. » « Et les gens prennent cela. » « Et ils croient aux mensonges et ils vont vivre dans le péché. » « Et tu dis aux gens de faire ceci. » « Et la personne se demande, est-ce que ce serait bon ? » « Moi, je t'ai dit, fais cela. » « Pas de conséquences. » « Même Dieu ne peut pas te punir. » « Parce que c'est moi qui te dis de le faire. » « Tu fais que les gens croient aux mensonges. » « Et tu badines avec ta vie. » « Et tu spécules ta vie éternelle. » « Je prie qu'aucun d'entre nous continue de cette manière. » Romain 15. Romain 15.4 Romain 15.4 « Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » « Nous allons combattre pour la foi. » « Nous allons combattre pour les doctrines. » « Nous n'allons pas permettre à personne de prendre la parole de la vie éternelle de nous et l'éloigner de notre Église au nom de Jésus-Christ. » Romain 16.4 « Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » « Si vous connaissez quelqu'un dont l'habitude est de diluer tout ce qu'on nous prêche, si quelqu'un adopte son habitude à enseigner la désobéissance, la rébellion et qu'il t'enseigne à compromettre la parole de Dieu, c'est dit qu'il faut prendre garde et il faut éviter, il faut l'éloigner de ce genre. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » « Ils ne vont pas vous séduire. » Nous allons aux Éphésiens, Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, verset 10. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. » « Condamnez-les. » Nous allons à 2e Jean, 2e Jean, verset 7. « Car plusieurs séduiteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séduiteur et l'antéchrist, ceux qui peuvent se lever devant l'assemblée et lire la Bible, et puis vont dire que voici ce que la Bible dit. « Mais moi, je dis, et puis vont dire d'autres choses. » « Ils croient avoir l'autorité de changer la parole de Dieu, de changer un verset de lecture. » « Ils le font avec témérité, comme si le titre de dénomination leur donne l'autorité de tordre le cou à la Bible. » « Il y a beaucoup de séduiteurs qui sont entrés dans le monde, je prie que s'ils viennent à vous, que vous leur dites face à face que tu as tort. » « La Bible est la vérité. Donnez-moi un bon amèneur. » Verset 8. « Prélegate à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doutrie de Christ n'appointe Dieu. » « Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la foi, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. » « Celui qui lui dit salut participe à cette mauvaise œuvre. » « Je ne serai pas participant aux mauvaises œuvres de quelqu'un. » « Qu'est-ce qu'il dit cela ? » « Troisième point maintenant. » « Conserver avec persévérance la foi définie, décrite dans les Écritures. » « Conserver avec persévérance la foi qui nous a été transmise. » Comment pouvons-nous faire cela ? Comment allons-nous préserver, conserver la foi qui nous a été transmise ? « Nous allons à Somme 119. » « À Somme 119, verset 89. » « À toujours et au éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » « La foi subsiste dans les cieux. » « Les doctrines établies dans les cieux. » « La voie du salut établie dans les cieux. » « La condition du salut est déjà établie au ciel. » « L'exigence de la sainteté subsiste dans les cieux. » « À toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » De Théronome, chapitre 4. De Théronome, chapitre 4, verset 2. Le verset 2 dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. » « Pourquoi ? Parce que cela subsiste dans les cieux. » « Et vous n'en retrangerez rien. » « Pourquoi ? Parce que cela subsiste à toujours dans les cieux. » « Mais vous observerez les commandements de Théronome, chapitre 12. » « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. » « Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » « C'est à jamais suscité dans les cieux. » « Il ne faut pas retrancher, il ne faut pas diminuer. » Proverbe 30, verset 5. « Toute parole de Dieu est éprouvée. » « Cela n'a pas besoin d'amélioration, de correction. » « Toute parole de Dieu est éprouvée. » « Toute doctrine de lecture est pure, c'est éprouvée. » « Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » « N'ajoute rien à ses paroles. » « N'ajoute rien à ses paroles. » Il y a des gens qui aiment contrôler la vie des autres parce qu'ils n'appellent pas la prophétie. Ils ne vont pas permettre aux gens de dépendre de la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu. Ils ne vont pas permettre aux gens de prendre leurs décisions et avancer dans la vie par la décision de la parole de Dieu. « Chaque fois, ils vont venir la personne. » « Ainsi dit l'Éternel. » « Et les gens vont commencer par craindre ces gens. » « Cette personne lui a dit que j'ai prophétisé à celui-ci. » « Il n'a pas cru. » « Voici ce qui était arrivé. » « Ils vont lui dire que j'ai prophétisé à l'autre personne. » « Ils me doutaient. » « Voyez ce qui était arrivé. » « Le Seigneur m'envoie vers toi maintenant. » « Je sais que tu es de la vie profonde. » « Et la vie profonde, c'est seulement la Bible. » « Et alors, chaque fois, c'est la Bible. » « Ils vont dire que si tu me dis cela. » « Ou que cela est dans la Bible. » « Ce que je te dis que c'est la prophétie venant du ton de Dieu. » « Ce n'est pas dans la Bible. » « Mais si tu n'obéis pas cela. » « Et les gens vont commencer à craindre. » « Le jugement viendra sur ces gens-là. » « Je dis que le jugement viendra sur ces gens-là. » « Et si nous passons notre temps ici. » « Et on va de verset en verset. » « De chapitre à chapitre. » « Et après, j'ai sondé la parole. » « Et j'ai vu que voici ce que le Seigneur a dit. » « Quelqu'un qui est dehors là-bas. » « Et dit que Dieu l'envoie vers toi. » « De mettre de l'huile sur le ventre de ta femme. » « C'est après cela qu'elle peut concevoir. » « Je suis surpris qu'il y a des gens qui font des choses terribles. » « Que le Seigneur m'envoie vers toi. » « Que le problème que tu as là. » « Que tu dois boire ton urine. » « Que tu as bu ton urine. » « Que tu seras affranchi. » « Est-ce que c'est dans la Bible ? » « Et il y a des gens qui venaient à la vie profonde pour ces années. » « Et écoutent la parole de Dieu. » « Ils vont écouter ces gens-là qui sont anglicis. » « Qui soutrait de la parole de Dieu. » « Puisque le Seigneur délivre l'Église entière au nom de Jésus-Christ. » Verset 6. « N'ajoute rien à ces paroles. » « De peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » « Si quelqu'un meurt menteur, où ira-t-il ? » La personne s'en va en affaire. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 35. 35 dit. « Voici les paroles du Seigneur Jésus-Christ. » « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » « Les paroles du Christ ne passeront point. » « Nous devons demeurer dans cette parole. » « Je vais demeurer dans cette parole. » « Vous allez demeurer dans cette parole. » « Vous ne serez pas balonté. » « Vous ne serez pas chassé vers la force d'autrune. » « Que ce soit la petite force d'autrune, vous n'allez pas vous égarer au nom de Jésus-Christ. » 1er pierre 1.23. 1er pierre 1.23. « Puisque vous avez été régénéré, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. » « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur, dites-le-moi, demeure éternellement. » « Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » « Je ne vais pas acheter, je ne vais pas ajouter, ni retrancher de la parole de Dieu. » « Apocalypse 22.18. » « Je le déclare à quelconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux, des châtiments, des débatations, des désolations, des perditions, des fléaux décrits dans ce livre. » « Elle retranche de l'enseignement de la parole de Dieu. » « La personne semble être doux avec le pécheur. » « Il ne veut pas parler de la repentance et de la justice. » « Il veut être bon avec le polygame. » « Il ne veut pas parler d'un homme et d'une femme jusqu'à ce que la mort ne le sait pas. » « Il essaie d'être doux et avoir la faveur d'Hérode. » « Il ne veut pas lui dire qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton mari, de ton frère. » « Les autres délibérément, il retranche de la parole de Dieu. » « Le Seigneur va ôter sa part, retrancher sa part de l'arbre de la vie. » « Le Seigneur va retrancher sa part de la ville sainte. » « Le Seigneur va retrancher sa part des bonnes choses et des bénédictions qui sont écrites dans ce livre. » « Si quelqu'un meurt dans cet état et que son nom est ôté hors du livre de vie et que son nom n'est pas dans la ville sainte, si quelqu'un meurt dans cet état, n'importe qui peut mourir à tout moment. » « Certains meurent par accident, certains meurent lorsque la maison s'écroule sur eux, certains, quel que soit le cas, mais par le jugement de Dieu. » « Certains ont le vu coupé prématurément parce qu'ils continuent jusqu'à ce qu'ils sont allés au point de non-retour. » « Le Seigneur dit qu'il ne veut pas que son église soit corrompue. Il ne veut pas qu'il empêche des milliers d'aller au ciel. » « Donc, il enlève une personne pour sauver des milliers de personnes. » « N'importe qui peut s'en aller quand la personne tripote avec la parole de Dieu. » « Si quelqu'un meurt sous la colère de Dieu, sous le jugement de Dieu, où est-ce que la personne ira pour l'éternité ? » « La personne ira en affaire. » Je prie qu'aucun d'entre nous ici n'aille en affaire. Le Seigneur veut que nous prenions sa parole comme étant sacré et que nous prêchions la parole telle qu'il nous l'a donnée. Et il nous a donné une charge de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. La grâce pour le faire. La détermination. La diligence pour le faire. Le cœur pour le faire. La consécration. L'engagement pour le faire. Et le faire à tout moment. Puisse le Seigneur vous l'accorder. En vous en particulier. Que le Seigneur vous l'accorde. Vous irez au ciel. Vous allez amener beaucoup de personnes au ciel. « Chaque jour, au quotidien, comme l'opportunité se présente, déclarer la parole de Dieu avec acharnement, combatter pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Tenons-nous debout maintenant. Et priez de tout votre cœur. Priez pour la grâce de Dieu. La force du Seigneur. Priez que la force pour vous tenir ferme. Que Dieu vous l'accorde. Que vous n'ayez pas d'ami. Que vous n'ayez pas d'ami. Que l'ami que vous craignez à cause de lui, vous ne pouvez pas déclarer la vérité. Ce n'est pas un ami. Celui qui vous fait aller sur un chemin qui va vers l'enfer. Il n'est pas un ami. Celui-là qui vous fait contrôler la parole de Dieu. Ne craignez personne. S'il y a un ami qui ne veut pas que vous croyez et que vous teniez sur la déclaration de la parole de Dieu, abandonnez cet ami-là. Je le chasse de moi. Chassez-le de vous et demeurez dans la parole de Dieu afin que vous alliez au ciel au dernier jour. Que rien ne vous distraive. Que rien ne vous dérange. J'ai décidé. Ouvrez la bouche et parle au Seigneur en priant. Seigneur, me voici. Je vais tenir. Je vais tenir ferme. Il n'y a pas de séducteur. Il n'y a personne qui puisse m'empêcher de tenir sur la parole de Dieu. Et personne qui puisse m'empêcher de me tenir avec courage. Alors tu vas vouloir prêcher la parole de Dieu. Tu vas vouloir dire Seigneur, me voici. Je serai dépendable. Je serai fiable. Je serai fidèle. Combattre avec courage, avec conviction et avec faveur et avec objectif. Je vais combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous pouvez la bouche et parler au Seigneur. Vous n'allez pas compromettre. Personne ne peut vous chasser du ministère. Personne ne peut vous attraper et capturer votre volonté, votre résolution que vous ne pouvez pas combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors tu vas défendre la foi. Tu vas demeurer par la foi. Et tu seras convaincu de cette foi. Et tu vas vivre selon la parole de Dieu qui nous a été délivré, transmise. Vous n'allez pas compromettre. Vous n'allez permettre à personne. Personne ici. Personne de proche. Personne de loin. Un ami. Un ennemi. Qui puisse nous intimider. Un persécuteur. Personne. Vous n'allez permettre à personne de vous faire fléchir, de vous faire vous dépasser, déplacer. Alors pour compromettre la parole de Dieu. Vous allez tenir. Parlez au Seigneur. Vous allez tenir. Vous devez tenir. Vous êtes un homme. Prenez votre position. Vous êtes une femme. Prenez votre position. De tout votre cœur. De tout votre sang. Vous devez défendre la parole de Dieu qui a et qui nous a été donnée. Et vous n'allez permettre à ce que le monde vous promet. Vous n'allez jamais permettre à ce que les gens essaient d'ôter de vous. Vous n'allez permettre à personne de vous faire compromettre. Vous allez garder la charge. Vous allez s'accorder avec la charge. Combattre. 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 Pour la foi qui a été transmise au sein. Une fois pour toutes. Ainsi. Vous serez favorisé par Dieu. C'est ainsi. Que vous pouvez aller au ciel. Sans tenir. Ferme. Sans combattre. Et sans fermement. Demeurer dans cette foi qui a été transmise au sein. Une fois pour toutes. Vous pourriez rater le ciel. Voici l'heure d'avoir la grâce de Dieu. Voici l'heure d'avoir la force. Voici l'heure d'avoir la colonne vétérale. Voici l'heure de dire au Seigneur. Seigneur me voici. Je vais tenir ferme. Seigneur me voici. Je vais tenir ferme. Et Anania peut me défier. Je vais tenir ferme. Un compromettant peut essayer de me défier. Je vais tenir ferme. Qui que soit la personne qui essaie de me pousser de mon poste. Je vais tenir. Par le Seigneur. Il vous faut la grâce. La grâce pour tenir. Par tous les enseignements de la parole de Dieu. Par les doctrines de la parole de Dieu. Il faut la grâce pour tenir ferme. Et continuer de déclarer. Continuez de prêcher. Continuez de marteler, souligner que voici le chemin. Marchez-y. Voici le chemin. Montrez le chemin. Montrez la voie aux pécheurs. Montrez la voie aux saints. Montrez au peuple de Dieu la voie. Voici le chemin. Marchez-y. Ne les laissez pas aller, ni à droite, ni à gauche. Qu'ils soient focalisés sur la voie du ciel. Afin qu'au dernier jour, lorsque les morts en crient résulteront. Et que les saints de Dieu, qui étaient mortes et ressuscitent, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je serai là. Je serai là. Je serai là. Je ne vais pas rater lorsque les saints rentrent au ciel. Cette prière sera, et je sais, si vous décidez, si vous consacrez, si vous consacrez, qu'Advienne, qu'on pourra, je vais, je vais, je vais combattre. Combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Parle au Seigneur. Je vais le faire. Parle au Seigneur. Je vais le faire. Parle au Seigneur. Je vais le faire. Combattre. Avec acharnement. Avec zèle. Avec le Seigneur. Et sans compromission. Avec courage. Je vais tenir ferme. Je vais déclarer la parole de Dieu à toute occasion. Dans mon église locale, je le ferai. Ici, au Seigneur, je le ferai. Lorsque je suis seul, je vais le faire. Je vais le faire. Lorsque les autres, je suis avec les autres, je vais le faire. De tout le cœur à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes.